Amiens 17e reçoit Guingamp 20e, les Amiensnois sont presque sûrs de se sauver. Il faut pourtant gagner ce match pour en être véritablement certain. Guingamp de son côté est déjà sûr de retrouver la Dominos Ligue 2 est un peu démobilisée. Les Bretons vont essayer de se battre mais Amiens est l'équipe forcément la plus entreprenante. Les Amiensnois qui restent sur 9 matchs sans victoire. A eux de gagner le match qu'il faut pour être tranquille et ça débute parfaitement. En 14e minute, Serou Guirassi marque le but du 1-0, il est en embuscade. Après cette possibilité pour Otero, c'est repoussé par Marc-Aurel Caillard. Et Serou Guirassi en profite pour inscrire son 3e but de la saison. Guirassi arrivé au Mercato Hivernal est bien utile notamment sur ce match crucial. Nouvelle possibilité Amiensnois avec ce ballon sauvé par Caillard. Encore Guirassi à la frappe. Les joueurs de Christophe Pellissier font ce qu'il faut. Une nouvelle chance avec ce face-à-face. Et le sauvetage de Marc-Aurel Caillard. Guingamp résiste et ne s'effondre pas. Chance cette fois-ci pour Moussa Konaté. La formation d'Amiens est la meilleure sur le terrain. Quantité d'occasion non transformée pour les Amiensnois. Encore Moussa Konaté. Mais Caillard bloque beaucoup d'opportunités adverses. Du coup les Amiensnois peuvent légèrement douter. Ils n'ont pas réussi encore à se mettre totalement à l'abri. A la mi-temps 1 à 0. Le score est logique mais il devrait être plus large encore. Guingamp n'a pas réussi à beaucoup sortir de sa moitié de terrain. Jocelyn Gourvenec vit son dernier match sur le banc de Guingamp. Mais il perd un autre visage en seconde période. C'est compliqué contre des Amiensnois. Qui ne doutent pas et qui continuent à chercher le deuxième but. Deuxième but qui intervient grâce à Saman Godos. Dès le retour du vestiaire, 47ème minute. L'international iranien marque son quatrième but de la saison pour un score de 2 à 0. Le maintien se profile pour Amiens. Les joueurs locaux sont récompensés de leurs efforts. Mais Guingamp se décide à ce moment-là à sortir de sa moitié de terrain. Le match s'anime un petit peu plus. Première possibilité est contrée. Un ballon confus dans la surface de réparation. C'est repoussé par Gürtner. Le dernier a touché la balle. C'est Marcus Thuram. Mais le but est refusé. Guingamp a bien failli réduire l'écart. Et se met peut-être un petit peu de doute dans l'esprit des Amiensnois. Les Amiensnois qui ne s'en laissent pas compter. Qui continuent à avoir la plupart des occasions. Un tir cadré directement sur Marc-Aurel Caillard. Deuxième chance avec Otero. Mais encore Caillard pour intervenir. Que de sauvetage du gardien Guingamp. Encore une petite chance pour l'équipe bretonne. 66ème minute. Ce coup franc repris de la tête par Alexandre Mendy. Réduction de l'écart à 2-1. Le troisième but de la saison pour Alexandre Mendy. Les Guingamp ont le mérite de se battre malgré leur relégation certaine. Et ils offrent un petit peu plus de bonnes actions en seconde période. Mais Amiens reste largement la meilleure formation sur le terrain. Le troisième but est tout proche. Mais Sheik Timité ne parvient pas à battre un Marc-Aurel Caillard très fort. Guido dit ses derniers instants comme footballeur professionnel. Il essaye de mettre un bon ballon devant. Chance de frappe de loin. Un petit peu compliqué pour Marcus Coco. C'était la dernière action de ce match. Amiens s'impose 2 buts à 1. Amiens est sauvé en terminant la saison 15ème. Guingamp est 20ème et jouera bien en Domino's League 2 la saison prochaine. Sous-titrage ST' 501